Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de rockjustice joue à isaac after birth place aujourd'hui qui je suis fallait bien que ça arrive à un moment il fallait bien que ça arrive à un moment bien aujourd'hui nous sommes le gardien et on commence avec un étage xl s g w 3 lt1x bien monsieur le gardien je ferme les yeux je respire et c'est parti surtout nous j'ai beau être matinale là j'ai mal à commencer direct par l'ennui dans une petite salle avec le gardien sur un étage xl oh oui oh oui dans les feux vas-y vas-y encore vas-y celui là en bas il est pour toi parfait ça n'a absolument rien apporté tout ça mais ok on va essayer de faire l'effort aujourd'hui l'effort de bien jouer pour gagner avec le gardien parce que j'avais très envie de garder ma chaîne de victoire pas qu'il soit particulièrement attaché mais bon ça fait toujours plus classe quoi quand ça fait à peu près mille ans que tu joues à jeu une bombe pour une clé je prends ok on va péter tous les petits cacas on va faire l'effort on va faire l'effort aujourd'hui de faire tout ce qu'il ya en notre pouvoir pour gagner cette partie peut-être pas tout tout mais on va ça ça va diminuer ma portée est ce que c'est une bonne idée je sais pas je le fais quand même ça commence bien commence bien je fais tout tout ce qui est en bon pouvoir mais je fais quand même des choix discutables peut être rigolo peut être rigolo surtout si après j'ai des effets de larmes potentiellement puissant quand il ya plus de larmes ouais j'aurais peut-être pas dû péter ce rocher spécial c'est vrai que tu n'as pas de coeur avec ce perso n'oublie pas n'oublie pas ok deuxième salle au trésor ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec le gardien bon alors ça par contre du coup si j'avais été dans cette salle au trésor là d'abord d'évidence je n'aurais jamais pris le corps de cricket parce que ça m'a juste diminué ma portée du coup mon couteau est plus dur à utiliser néanmoins si je charge assez longtemps on faut savoir qu'à la moitié c'est à dire son accédant c'est vraiment son sa portée minimale acceptable quoi moins que la moitié c'est vraiment chercher les ennuis et aller au corps à corps comme un as après avec trois couteaux si je veux au corps à corps et que je fais des trucs comme ça là on va tout défoncer mais c'est dangereux c'est très dangereux sachant que deux coups étaient morts à tout moment avec ce perso sauf si j'arrive à trouver des objets qui changent cet état de fait à savoir principalement une babiole du pénis avalé n'est ce pas et et puis si possible même gueulper cette babiole du pénis avalé et prendre en plus la rage aveugle qui est une autre babiole qui augmente la période pendant laquelle on est invincible et avec tout ça avec tout ça avec tout ça on est vraiment totalement invincible et c'est pour ça que je pète ces pots c'est parce que le pénis avalé est une babiole qui peut être contenu dans les pots j'ai presque 15 centimes on va aller au boss je verrai pour le magasin après on utilise ça tout de suite c'est honteux c'est honteux monsieur juge de l'argent je vais le laisser là pour l'instant pour l'instant ma babiole elle a jamais marché enfin mon jeton il n'a jamais marché ça je peux avouer que c'est un peu la déception je vais prendre ça tout de suite ça va me faire plein de mouches des fois que ce soit crancran on y va c'est pas crancran mais ok j'ai une portée beaucoup plus facile à utiliser pour mon couteau bon d'évidence 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 je n'ai pas d'objets qui rendent des points de vie à côté ni nulle part sur cet étage donc prendre impact avec le démon c'est pas la bonne idée donc on le fait pas on pète ces petits pots parce que j'y crois à mort j'aurais pas dû et on ramasse notre thune ok nous voilà déjà moins 1 de chance mais oui c'est la pièce qui a été générée par la pièce de papa ça donc la pièce de papa ça génère un centime qui donne un point de chance c'est tout ce que ça fait d'ailleurs je crois que c'est tout ce que ça fait ça a changé des stats ou pas non j'ai un petit doute en disant là est ce que ça fait d'autres choses cette petite pièce de papa excellente question j'ai pas la réponse j'ai pas réponse j'ai pas été assez attentif j'ai jamais été assez attentif quand j'ai récupéré cet objet je sais c'est en effet évident c'est que ça génère un centime chanceux un penny chanceux même qui du coup te donne un point de chance quand tu le ramasses ça pas discussion là dessus est ce que ça fait autre chose il y a c'est pas il y a c'est pas il y a c'est pas on a quatre minutes on est on est bien on est très bien non ma pièce j'en ai besoin j'en ai besoin pour aller au magasin j'ai absolument aucune envie d'utiliser mon jeton et de me retrouver à poil au prochain étage zut crotte flûte j'ai plus de bombe écoute je vais ouvrir le magasin parce que j'ai trois clés et là qu'est ce qu'on fait avec ça alors ça c'est un peu comme le penny chanceux du pauvre parce que cette banane quand je me fais toucher elle génère des consommables et ça peut être des pièces mais étant donné que j'aurai jamais quinze centimes apparemment gelé dans l'os une pilule avec ce gardien c'est hyper dangereux parce qu'à tout moment c'est une pilule de vie en moins et tu perds un réceptacle de pièces et là tu es l'homme le plus triste de la terre acheter une bombe pour prendre une pièce c'est complètement stupide bon bah écoute on va se casser ah j'y ai cru la salle secrète était là alors est ce que je prends une bombe pour mettre là ça pour péter la salle secrète enfin la salle secrète était là est ce que tu en es bien sûr elle est quand même des chances ah écoute j'ai acheté le monde j'ai dit que je faisais l'effort fait l'effort félix l'effort d'exploration toutes les chances de son côté pour trouver tout ce qu'il a trouvé dans ce premier étage qui s'est vraiment très très bien passé mais grâce au couteau est ce que je peux trouver la salle secrète et péter ce rocher non c'est trop loin ok on récupère des bombes donne moi de la thune oui oui et voilà je t'avais dit fait l'effort fait l'effort aujourd'hui c'est l'épisode de l'effort la dernière fois c'était l'épisode où on fait strictement aucun effort aujourd'hui 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 on fait le feu avec ça j'achète quoi je peux acheter ça pour générer plus de mouches pour générer pardon des mouches plus efficaces ce qui est quand même pas une mauvaise idée parce que des mouches avec monsieur le gardien on en génère maintenant ça c'est une tentative d'avoir des outils de survie je prends ça clairement sur la survie là qu'on va avoir des problèmes pas tellement sur l'attaque on a déjà le couteau et un triple couteau de tuer les ennemis par contre survivre ça c'est un problème avec ce perso y at il des petits pots à casser si possible grouper une bombe pour un pot ça me semble trop faible comme probabilité de trouver quelque chose là bon du coup avec tout ça sept minutes pour quitter l'étage j'ai bien 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 traîné mais j'ai une banane maintenant et ça allez je le tente là je regrette je sais pas si j'ai besoin de le dire ah bah non je suis super content de m'être fait ce de m'être fait envoyer deux araignées à la tête là c'est vraiment ce que je voulais d'évidence non on pourra jamais aller là dedans attention avec la malédiction du dédale à tout moment tu peux te retrouver téléporté dans cette salle mollite et si tu t'es déjà fait toucher t'es mort c'est moche c'est moche quoi la pointe de mon couteau n'a tué que l'ennemi et pas le portail c'était bizarre bon ok on peut faire ça on laisse des petites pièces derrière nous c'est notre assurance vie tu me fais peur justice tu me fais peur 4 clés j'ouvre la rage je ne sais qu'en penser à un moment on aura peut-être de l'argent et on généra peut-être une salle d'arcade et du coup sur cet étage là on aura vraiment des dégâts odieux bon sur les autres étages comme avec ce perso on a vraiment vraiment une chose qu'on veut pas faire c'est se faire toucher quand même des chances qu'on joue pas trop à ça après s'il ya un moment mais bon la probabilité qu'on l'est maintenant est fait parce qu'il ya plus tellement de peau à ce stade là du jeu pardon donc la probabilité qu'on chope le peigny avalé est maintenant très très faible si j'arrive à avoir une bombe je peux avec une bombe aller péter les rochers là bas où il ya deux bombes puis aller dans la salle secrète qui déviens c'est à droite d'ici puis avec ma deuxième bombe ouvrir la salle maudite et du coup je peux aller dans la salle maudite sans mourir oh la la quelle bonne idée monsieur juju n'oublie pas d'utiliser ton jeton dès qu'il ya une salle de combat parce que tu le recharges à chaque fois ça a pour effet de donner de l'argent c'est intéressant probablement plus intéressant que la clé du magasin donc ça a pour effet de me faire gagner de la thune éventuellement si ça génère des pièces et surtout ça génère des pièces de générer de la thune qui est de l'argent mais qui est aussi ma vie et donc mettre de la vie au sol il marche jamais ce truc de la vie au sol quand tu vas entrer dans un combat c'est quand même intéressant de pouvoir la ramasser après et donc on n'a pas trouvé le magasin autant garder ça ah messieurs messieurs vous êtes trop nombreux non non mais qu'elle nul il y avait beaucoup trop d'ennemis dans cette salle c'est très mauvais ça oh lalalala lala lala la partie avec le couteau que tu as perdu au troisième étage enfin du coup au deuxième étage c'était vraiment ridicule monsieur justice en plus ton jeton à marcher quoi ton jeton à marcher et tu t'es tu t'es Qu'est-ce que ça m'a donné ? Je sais pas bien quel signe du Zodiac donnait un double-tir là. J'y réfléchis, je trouve pas. Et je trouve pas. Bon, et bien écoute, c'était un échec, désolé. C'est vraiment dommage. C'est ça, avec les ennemis qui tirent à côté de toi, c'est d'autant plus frustrant quand tu te fais toucher parce qu'en fait, si tu bouges pas, je me serais pas fait toucher si j'avais pas bougé, en fait. Ne pas jouer au jeu m'aurait permis de rester en vie, c'est quand même triste. Bon, bref. Je m'en doutais un petit peu quand je suis tombé sur le gardien au début de cette vidéo que très probablement ça allait se finir avec une vidéo où j'allais faire plein de parties où j'allais mourir lamentablement. J'avais bon espoir quand j'ai trouvé le couteau. Surtout qu'on a réussi à corriger la portée qui était le point faible de notre partie. Mais, 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 malheureusement... Et bah t'as pas fait des efforts. Enfin, t'as fait trop d'efforts, tu vois, t'aurais fait aucun effort, tu serais resté comme un glandu sans bouger, tu serais pas mort. Et là, mon jeton il s'active à chaque fois évidemment. Bon, après je peux pas dire que c'est à cause de ça que j'ai perdu la partie d'avant, hein, du tout. Euh... Pas dommage pour les clés et les bombes, là. Oh, un petit toucher de mort, cool. Je suis vraiment en train de réfléchir tout à l'heure, qu'est-ce qui pouvait faire que j'avais plus de trois prolectiles et qu'ils étaient en feu. Parce que l'effet du billet de 3 dollars, normalement, c'est un effet à la fois, on est d'accord. Et dans l'effet du Zodiac, y'en a pas qui multiplient les... C'est naze. Euh, y'en a pas qui multiplient les... Les larmes, y'en a pas qui rendent les larmes enflammées. Du coup... Du coup, je comprends. Bah non, du coup je comprends définitivement pas. Pas grave. Bien. Ah, et en plus, on avait activé la probabilité de pacte avec les anges en partie d'avant. Ah là, c'était vraiment... C'était vraiment une bonne partie, hein, y'a pas à dire. C'est vraiment très très bête de l'avoir perdu. Bref. C'est comme ça. Oh. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, ça va prendre mille ans de te tuer, toi. Allez, viens. Viens, approche. Approche, faut que je te pousse. Ouais, ok. Cool. Petit effet de la matière noire du billet de 3$ là. Et là encore, j'ai les larmes enflammées et l'effet boomerang. Qu'est-ce qui me fait le Zodiac actuellement ? Ah, le Zodiac, c'est le poisson d'évidence. Ok. Donc, si le billet de 3$ peut activer plusieurs effets en même temps. Tac. Ah bon. Ok. Et bah ok. J'aurais jamais fini d'apprendre des trucs dans ce jeu. D'évidence. Bien. Qu'est-ce qu'on espère à cet étage ? Une salle au trésor avec quelque chose de merveilleux. Mais bon, quand tu viens d'avoir une partie avec le couteau, qu'est-ce que tu attends de plus de ta vie ? Rien. T'as déjà tout connu. T'as déjà tout vu. T'as plus rien à espérer. Un petit peu pessimiste. Bah oui. Bah oui. La partie où t'as le couteau dans ta première salle au trésor là. Voilà. C'est l'étage XL où t'avais eu ton pacte et tout. T'avais fait l'effort quand t'avais fait l'effort. Et là, t'as perdu ton pacte. Donc là, c'est la partie pourrie. Tu vas voir que celle-là, celle-là, elle va durer bien, bien longtemps. Bien, bien, bien longtemps. Il va faire durer ça le Juju. Qu'il soit bien pénible, qu'on en profite bien jusqu'au bout. Euh... Bah non, en fait. Allez, libère-moi. Le problème, c'est que toi, t'es trop facile comme boss. Jamais je vais mourir ici. Ah, mon grand désarroi évidemment. Vous vous en doutez ? Me v'là en vie. Chouette alors. T'as été à la salle au trésor, t'as pas été à la salle au trésor. Juju là, tu fais vraiment aucun effort, sans déconner. Bon. Écoute. Finalement, c'est peut-être en jouant comme une Braille que ça va bien se passer. Sait-on jamais. Ok. 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 Je sais pas si il y a l'exoftalmie ou le polyphémus, mais j'avais des grosses larmes là. C'était très bien. Quand on est le gardien, autant utiliser ces bombes pour aller aux salles secrètes plutôt que pour les rochers spéciaux. Les rochers spéciaux, le plus souvent c'est des coeurs d'âme et les coeurs d'âme, ça me fait des mouches. Ce qui est quand même moyennement intéressant. Après là j'ai deux bombes, il y a de la thune, ça peut être important d'avoir accès à cette thune tout à l'heure. Je préfère me la rendre accessible là. Tant que je sais que j'ai mes bombes et que je les ai pas gaspillées ailleurs. Justement pour ce genre de chaos. Ah bah tiens, je me suis fait toucher comme un gros naze. J'ai encore perdu mon pacte. Ça devient un petit peu vexant. Euh... Pokégoo. Non. Démonstration du rocher spécial qui te donne des mouches. Alors c'est pas mauvais des mouches en soi évidemment. Evidemment que c'est pas mauvais les mouches. Ça peut même être intéressant d'en avoir plein avant d'arriver au boss. Mais bon. Merci. Euh... Mais bon c'est quand même moins intéressant que des coeur d'âme qui te permettent de rester en vie quoi. Ah ! J'ai oublié d'esquiver. Ah ! Mon dieu. Ça c'est une phrase que tu peux pas te permettre de dire. Quand t'es par exemple euh... Dans un numéro de cirque où tu fais du lancer de couteau tu vois. Ah ! J'ai oublié d'esquiver. Oups j'ai mal visé. Euh... Je peux pas prendre tout ça parce que... Parce qu'on est le gardien. Quand même. Fais un effort. Va ta salaud trésor. Là t'as bien accéléré du coup. Des fois sait-on jamais que t'aies complètement pété un câble et que tu vas y aller au défi de boss avec le gardien. Hein. Parce que... Parce que ce serait vraiment une très mauvaise idée. Euh... Ça clairement on peut pas y jouer. On pourrait y jouer si on avait le peigny avalé évidemment. Puisqu'on se fait toucher. On pose une pièce. On se fait toucher. On pose une pièce. Et là pour le coup on peut choper. Double clé des anges. Un très bon moyen de booster ses chances de pacte avec les anges. Quand tu joues le gardien c'est avoir... Quelque chose qui génère de la thune à chaque fois que tu t'es fait toucher. Et donc en pratique le peigny avalé c'est le meilleur moyen. Parce que ça marche à tous les coups. C'est trop lent là. S'il vous plaît. Voilà. Au moins mon délai de l'arme de base. Je pense que j'avais l'araignée mutante là. C'était beaucoup trop lent. Un coffre de bois pour des combats ça me dit pas. C'est vrai que même si là avec le gardien maintenant... Enfin avec tous les persos mais... Là maintenant l'objet actif se rechargeant à chaque vague de cette salle de défi. Je pourrais remettre une pièce à chaque vague de défi. Donc tant que je me fais pas toucher deux fois dans la même vague ça marche. Enfin exgénère de la pièce. Ça fait beaucoup de essi essi hein. T'as remarqué ? Boum. Un placard. Une salle au trailer. Enfin. Alors. Une bénédiction d'Eden. On pourrait la prendre en se disant. Mais cette partie tu vas la perdre Juju. Et du coup. Euh. Se dire que la prochaine sera meilleure. C'est pas faux. C'est pas complètement biaisé. C'est pas complètement déconnant comme raisonnement. C'est même très très proche de ce qui risque de se passer. Euh. Maintenant. Est-ce que je le fais ? Allez vas-y prends. Voilà. Parce que quand même. Il me semble quand même bien que sur le moment c'est un boost de délai de l'arme aussi. Et je crois pas être en train de divaguer totalement. En plus ça me fait des très jolis yeux blancs n'est-ce pas ? N'est-ce pas. Magnifique. Regardez comme il est mignon ce petit gardien là. Un petit démon sans âme. Je vais te tuer. Il est mignon avec son petit sourire quand même. Euh. Au magasin il y avait quoi à cet étage ? Ah oui non c'était à cet étage où il y avait Pokégo. Dommage j'ai 15 centimes. C'était quoi l'autre objet ? Un sac de maman. Prends la pièce t'en a plus besoin de... Enfin t'as plus besoin de la laisser là. Et... Un sac de maman. Pfff. Je préfère garder ma thune. Alors je pourrais faire péter ce mec. Ce mec là. Mais bon j'ai que deux bombes. Je préfère les garder pour être assuré. Parce que ce mec il peut me donner plein d'objets en rapport avec le gardien évidemment. La tête du gardien notamment qui fait que je tire des pièces qui peuvent générer des sous. Et ça c'est quand même vraiment vraiment très très intéressant. C'est quand même très faible comme probabilité. Bon entre le billet de 3$ et mon zodiaque euh... On a des stats. Certes qui n'arrêtent pas de changer mais qui sont la plupart du temps. Plutôt pas mal. Euh... Non. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Je préfère mettre ma thune que mes bombes. Pfff. Non. Non plus. Oh la 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 la. Il faut toujours que ça se passe comme ça. C'est au moment où t'as un objet pourri que ça pète. Bon bah évidemment je regrette. J'aurais dû prendre les larmes continuum ou le pilule chimique. C'était d'évidence mieux. Je suis plus gros que ma taille de départ là. Ah non mais c'est dans la partie d'avant que j'ai pris une pilule qui me rendait plus petit. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Allez. Tous les deux vous mourrez. Plein d'argent. Laisse de l'argent par terre. Laisse de l'argent par terre. Laisse de l'argent par terre. S'il te plaît justice. Fais un effort. Petit. Tout petit. Bon après on sait tous qu'à un moment dans cette partie je vais lamentablement décéder parce que le billet de 3$ va me donner l'esprit enflammé et que je vais me tuer avec. Quand même. Allez je dis 50% de chance que ça se produise comme ça. La mort. Les autres 50% étant... Tiens j'ai oublié d'esquiver cette boulette. Beurr. Franchement là j'ai décrit à peu près toutes mes parties d'Isaac. Non. Je... Bah c'est un peu tard pour prendre ça mais ce sera bien pour les étages suivants donc je le fais. Toi tu te prends une bombe. Hummm. 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 On peut mieux faire. Si c'est en solde. Yeah. Allez je prends la carte. Joker. Très intéressant. Très intéressant. c'est vrai très intéressant mais la seule chose étant je pense qu'il vaut mieux attendre de voir si on a un pacte à cet âge là ou pas et l'utiliser si j'ai pas de pacte j'ai même pas de pièces pour ouvrir cette porte ça c'est ballon alors ce que je peux faire c'est ça c'est donc ramasser cette pièce allez à la salle d'arcade me mettre à une pièce allez dans la salle de défi de boss si tu déconnes pas normalement on est d'accord que tu meurs jamais après en termes de vitesse de déplacement je suis pas mal comme j'ai eu le speedball donc le la poche de sang m'intéresse peu le la poche de perfusion c'est pas fou fou non plus moi du coup qu'est ce que je suis en train de faire la preuve vous faire perdre du temps de pas grand chose d'évidence qu'il faut faire en plus c'est plutôt ça ce qui est un peu dangereux mais ce qui d'évidence sera beaucoup plus intéressant si j'arrive à le faire marcher ce qui va diminuer mes chances de pacte avec les anges quand même si ça marche si je fais payer le démon là-haut avec un objet spécial mais bon tant qu'on a du temps à perdre on a des choses à gagner ici intéressant pour plus tard je crois que ça t'est mourrez vous j'avais dit vous battu et pourquoi t'as fait ça fallait pas ramasser les pièces comme ça alors là là j'ai fait de là j'ai fait du caca bon on fait le coeur allez c'est décidé super c'est un pack avec le démon je suis deg je suis deg je peux d'évidence pas prendre ça sinon je suis mort alors c'est pas grave parce qu'en fait je peux faire bim craque ça marche toujours craque j'ai pas une pièce saleté ok je te déteste bien alors moi de la thune j'en ai vraiment besoin s'il te plaît s'il te plaît j'ai besoin d'argent s'il te plaît de l'argent non pas des bombes alors si des bombes pour t'exploser pour que tu nous donne plein de thunes je ai ma vie et bien et bien et bien j'ai bien dans l'as la dit donc il va recommencer le mec je ne regrette rien dit il avant de perdre un spectacle de vie avec ses pilules on a un help up et ça c'est hyper intéressant si on arrive en garder une plus tard ok avec tout ça qu'est ce qu'on fait maintenant je sais pas j'ai un peu perdu le fil du raisonnement là je vous avoue que j'ai passé trop de temps dans cette salle d'arcade c'était c'était génial on peut aller là voilà c'est ça que je voulais faire très bien avec ma carte empereur je peux me barrer après à tout moment j'ai pas envie de le faire maintenant parce que d'évidence ma carte empereur elle me sera bien plus utile plus tard dans la partie notamment la cathédrale encore faudrait-il que je servais jusque là mais un peu de confiance un peu de confiance la question étant par la question que je suis en train de me poser aucun rapport avec le fait d'aah mais je te déteste la question que je suis en train de me poser c'est mon magasin là il y avait quoi dedans au fait ce qu'il y avait une machine qui permet de randomiser les objets ça je m'en souviens mais elle avait explosé ou pas cette machine oh j'ai pas très envie de mourir ici ce serait vexant mais c'est pas du tout impossible toujours un petit machin qui va apparaître dans mon dos que je vais pas voir non pour l'instant ça se passe ou il reste que toi je crois ouais il a survécu le mec ouais il est revenu à 2pv tout va bien je me casse viens on se casse t'as perdu assez de temps ici je vais chercher la salle super secrète au cas où viens on se casse j'ai dit dans chance de pacte avec les anges 50% du coup j'aimerais bien quand même avoir des pactes avec les anges avec le gardien genre un manteau béni un manteau béni ce serait cool non un manteau béni ce serait cool mais oui ce serait cool sinon des stats parce que c'est vrai qu'en dehors de ce que me donne de temps en temps le billet de 3 dollars j'ai pas trop d'où j'ai 7 de dégâts d'ailleurs mais oui le pentagramme le pentagramme c'est vrai alors on va laisser ça là parce que si à cet étage j'ai pas de pacte avec les anges mais un pacte avec le démon et que ce pacte avec le démon c'est un objet qui coûte qu'un coeur et qui potentiellement est très intéressant je peux le prendre revenir ici me remettre à de réceptacle de pièces ce que je peux pas faire ça aller dans cette salle maudite sinon je joue ma partie à pile ou face et quand même je suis pas assez fou pour ça même si je sais que la prochaine j'ai commencé avec un objet alors si ça se trouve on commence avec genre kamikaze et genre t'es vraiment heureux 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 bon tout mon discours sur les pactes etc vient de partir à la poubelle bon je sais pas trop quoi penser de cette partie c'est quand même bien mauvais tout ça oh là là oh là là vous vous approchez un peu trop de moi avec votre arme à tête chercheuse là j'ai pas envie j'ai pas envie vous veniez aussi près s'il vous plaît ce qui est sûr c'est quand le billet de 3 $ me donne le triple toucher de mort ça se passe plutôt bien vite ouvre ça avant de te prendre une larme dans la tête ok 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 tout va bien tout va bien ah je t'ai pas vu je t'ai pas vu parce qu'il y a une saleté de malédiction de l'obscurité avec un ennemi invisible est-ce qu'on peut faire plus sale s'il vous plaît mais bien sûr je vais te mettre un traitement expérimental qui te met un réceptacle de vie et de dégâts sur une malédiction de l'aveugle autre chose le jeu peut toujours faire plus sale faut jamais lui demander ça on ne fait pas comme tout à l'heure cet ennemi si tu bouges pas te touche pas merci bien je sens que le boss est vers le bas je le sens je le sens dans mon être je le sens dans mon âme je le sens dans mon fondement n'oublie pas de mettre des petites pièces par terre s'il te plaît c'est important pour ta survie très très content d'avoir eu le liquide mystérieux c'est bon ça je prends dans cette salle alors je ne sais plus je sais qu'il ya moyen d'arnaquer d'arnaquer le démon et de prendre des objets qui coûtent de coeur avec le gardien mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait est-ce que prendre l'objet et utiliser la pilule qui donne un réceptacle de vie ça marche non parce que ça va me donner un réceptacle de vie vide et du coup que je meurs quand même on est d'accord ou est-ce que ça me laisse en vie avec un réceptacle de pièces vides franchement j'ai un doute le temps très bien pour la science mais d'évidence c'est le dommage de jouer la partie là dessus après j'ai pas beaucoup de chance d'avoir un pacte en toute façon c'est 23% donc bon étant donné qu'on a eu que les bons pacte jusqu'à maintenant on sait tous que dans ce pacte qu'on va avoir contre toute probabilité on va avoir un crampus parce que voilà il le faut un moment et là je vais être déçu je vais être triste mais triste inconsolable ne ramasse pas ta pièce c'est important on a eu de la chance comme boss des profondeurs c'est qui est quand même le plus simple des boss donc ça c'est dans mon trululu je vais retourner chercher l'objet qu'il y a eu dans cette salle au trésor même si c'est loin là j'ai peur j'ai peur de ces petites piques c'est ridicule oui la salle secrète n'est pas la justice je sais pas pourquoi tu la cherchais là oui je me sens mieux ouf 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 bien 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 alors le super pansement qu'est ce qui va me donner de beau des mouches et c'est tout en fait et toi tu vas me donner les armes empoisonnées clairement les deux sont pas top mais bon voilà non on pleure vert et ça c'est important parce que le vert c'est l'espoir et ouais tu vas pas venir celle là c'est le moment où tu me donnes un objet du gardien et j'aurais essayé on n'a pas trouvé le magasin est ce que c'est important de trouver le magasin avec 16 balles quand on est le gardien j'ai envie de dire oui parce que des magasins il n'en reste pas beaucoup dans la partie elle est un peu nulle cette partie quand même à d'évidence par rapport à une partie avec un triple couteau c'est moins bon ça c'est sûr c'est moins funky mais coûte c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure celle là elle va durer bien d'un faille remarcher dans les pics mazout ne pas retomber dedans celle là elle va durer bien 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 longtemps bien 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 longtemps parce que sinon ce serait trop ce serait trop marrant on s'amuserait beaucoup trop peut-être bien que ce sera là la dernière partie de cet épisode allez donne moi un sac de sang beaucoup d'argent bah écoute je suis ravi yes c'est pour ça qu'on fait ça c'est pour les pénis chanceux les pièces de 5 centimes et de 10 centimes c'est ça qui coule c'est ça qu'on veut voir allez yes c'est bon les pénis chanceux sont un tout petit peu vert la prochaine fois que j'envoie un je vous le dis avant de le ramasser ça en est pas un ça en est pas un ça en est pas un on a déjà eu deux la probabilité qu'on en a un autre est quand même très très faible ce que je vais faire c'est que je vous dirai juste si ça en est moins chiant que d'entendre s'en est pas un pendant dix minutes qu'est ce qu'on s'amuse dans les salles d'arcade dans ce jeu c'est vraiment le point fort du jeu c'est le fun à l'état brut là où on atteint toute la quintessence du gameplay tout le côté stratégique et décuplé avec une gigantesque partie de pile ou face c'est le bonheur le bonheur à l'état brut c'est génial c'est fantastique et dire que tout à l'heure j'avais la rage et j'ai pas une seule une seule salle d'arcade tu me diras t'as pas survécu jusque là oui c'est pas faux ok merci de retourner le couteau de rappel il est à toi c'est bon tiens je te le rends c'est long c'est très long c'est c'est très pénible du coup un bout d'un moment quand même non ouais un peu hein c'est combien de minutes qu'on est là je sais plus l'année dernière on était déjà là ou pas ah ça c'est cool après qu'est ce que je gagne à avoir des pénis chanceux actuellement rien à part plus de chance de récompense mais en dehors de ça j'ai pas vraiment là de d'effet bénéfique autre à avoir de la chance mais c'est un pari sur l'avenir peut-être qu'à un moment j'aurai des effets qui s'activent avec la chance et là je serai content ok fort bien oh écoute je le ramasse maintenant suffit les bêtises hop voilà viens on s'en va cette bêtise ah j'ai pas de bombe cette bêtise a trop duré mais attention ils sont pénibles bien ok des araignées c'est toujours cool on laisse traîner les sous tant qu'on en a pas besoin attention parfait pète moi ce portail ouais ok écoute le billet de 3 dollars qui est le pentagramme qui nous permettent quand même de faire des dégâts franchement pas mal qu'est ce que c'est mauvais waouh 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 la choix entre du vomi et du caca mais qu'est ce que je suis content bon bah écoute c'est comme ça je suis heureux c'est vrai que là notre objet de encore plus d'options il nous a été strictement pour l'instant d'aucune utilité les objets qu'on nous a proposé au choix était entre pourri et pas bon voilà c'était du coup vraiment l'absence totale d'utilité mais tu me diras au moins j'ai le choix et ça oh oh il l'avait dit ou pas il l'avait dit qu'à cause du billet de 3 dollars il allait faire sauter la tête bon ok on la joue il l'avait dit le monsieur il l'avait dit il l'avait prédit c'était écrit que le billet de 3 dollars allait le faire se tuer et alors là ça a fait l'explosion qui m'a fait un dégât et ça a pété un crâne qui a fait apparaître un ennemi qui m'a touché à bout portant c'était c'était beau c'était beau c'était beau c'était magnifique c'était vraiment le je suis pas sûr de pouvoir finir cette phrase sans être vulgaire donc du coup je vais rien dire et on va qui fait cette petite partie on commence tout de suite avec l'exophtalmie qui est quand même un bon gros boost de dégâts et ça écoute c'est potentiellement cool mais bon on reste gardien donc à moins de choper des objets qui me permettent de survivre on est toujours aussi mal barré qu'il y a 10 minutes là il y a quand même beaucoup de choses à faire avec une bombe bon et bien écoute c'est clairement pas ce qu'on aurait pu espérer de mieux avec cette bombe mais c'était pas non plus un gros investissement parce que j'étais sûr de le récupérer aller et ben écoute j'en suis ravi ce que j'utilise cette bombe pour faire péter ce mec là en espérant qu'il donne un objet du gardien c'est quand même peu probable je préfère faire sauter des pots mais des pots y en a pas il ya plein de rochers spéciaux je les ai vus mais comme j'ai déjà dit les rochers spéciaux avec le gardien c'est quand même beaucoup moins intéressant qu'avec les autres persos parce que la probabilité que ça te donne un coffre doré contient un objet quand même faible faible et leur principale utilité ou oui qui est d'habitude de te donner des de te donner des des coeurs d'âme et avec le gardien totalement inutile j'ai 11 balles et j'ai la clé du magasin qu'on peut aller au magasin de toute façon et alors oui évidemment évidemment que je prends le doctorat c'est certain c'est une bonne idée bon tant pis je voulais voir s'il n'y avait pas une carte en soldat 3 mais ce sera pas le cas bon allez elle est pas mal celle là franchement elle est pas mal celle là avec un doctorat on espère voir plein de pilules on espère voir plein de pilules et il ya quand même de grandes chances que j'arrive à regagner des pv à un moment et ça pourrait être une partie où on joue les pactes avec le démon après c'est pas parce qu'on a le doctorat qu'on est sûr qu'il y ait dans notre rotation de pilules une pilule qui donne des pv 1 si ça se trouve il ya des que des pilules neutre genre genre relax il ya un sorcier ou autres pilules considérées comme non mauvaises par le jeu mais qui sont franchement pourri en parlant de franchement pourri en voilà un objet franchement pourri ok écoute a commencé avec l'exophtalmie tu vas pas non plus te... bon au bout d'un moment faut arrêter de râler quoi t'as commencé une des parties d'aujourd'hui avec le couteau et l'autre avec les ophtalmie franchement franchement permet de râler encore un double monstre au attention avec une salle à un tiers rempli de cailloux bon ça va si tu veux me mettre un camp russe c'est le moment tu veux pas c'est tant pis pour toi ah je te déteste ça c'est dit je refuse de mettre un réceptacle de vie donc encore une fois on essaiera de jouer les anges on essaiera on y arrivera peut-être pas bon alors quand je vois tous ces pots à faire sauter j'ai qu'une envie là c'est de trouver des bombes je me suis fait peur tout va bien j'ai vu ma mort lorsque mes petits pieds se dirigeaient vers cette boulette inécutablement je me suis dit mon dieu est ce que je suis vraiment en train de foncer dedans il a un moment de crispation de mon bras entier de mon pouce sur le stick j'ai changé la direction c'était l'action du jour bon je vais pas mettre une bombe pour choper tous ces coffres parce que quand même ça me paraît important et j'ai bien fait une carte pour une bombe je dis oui il faut qu'on trouve le magasin c'est important j'ai 15 balles la salle secrète est probablement à gauche et alliée c'est la fête des bombes dis donc ok et alors toi un objet non pour une fois que j'aurais pu utiliser ça à bon escient enfin l'utiliser tout court d'ailleurs et on a le magasin ok comme on a la clé du magasin on y va ça coûte rien et tu me permets de randomiser ça ok alors on a des poches parce que c'est vraiment bien ça boeuf je dis boeuf je le prends c'est à cette balle je pourrais encore acheter un autre objet c'est nul tout ça allez une tirelire quand je me fais toucher je lâche de la thune je dis oui 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 bien mon dieu j'ai plus de café tout va mal bon bah c'est bien tout ça j'ai utilisé toutes mes bombes avec ces bêtises mais écoute c'était pour la bonne cause parce que je viens d'augmenter de manière drastique mes chances de survie bien je viens de me rappeler que j'avais fait un thermos de café du coup j'ai encore du café tout va bien bon et bah ça va être l'épisode un peu long mais mais peut-être bien là une chance d'avoir une partie un peu plus cool avec le gardien en tout cas c'est là je vais bien kiffer de la jouer et on va voir jusqu'où j'arrive à aller et puis si je vais pas très loin bah écoute c'est comme ça le gardien c'est un perso à part quand t'es pas entraîné ça se passe mal et puis c'est tout attend je peux pas y aller s'envoler quoi zut croix de flûte alors avec mon doctorat il faut absolument que je choque une bombe pour péter la coiffeuse de maman parce que ça donne des pilules ok cool j'y vais direct qu'est ce que tu as pour moi du délai de larmes s'il te plaît ça ça pourrait être utile plus tard bien 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 tous de dégâts alors en termes de délai de larmes non on a eu squeezy donc on a délai de larmes quand même un peu amélioré comme on est le gardien et qu'on commence avec l'oeil intérieur c'est quand même pas gg mais mais c'est mieux que ce qu'on avait au départ oh non on a pris la dernière fois pour déconner mais là aujourd'hui on a dit qu'on faisait des efforts donc on va pas faire n'importe quoi oups bonjour monsieur et donc vous n'êtes pas un peu apparu juste derrière moi à un moment faudrait que lorsque je souhaite utiliser une bombe je mette cette roue de la fortune à côté pour la faire péter ça ce serait malin one shot sur un champignon c'est bon ça ok salot trésor qui contient un des six intéressant intéressant évidemment je ne vais pas prendre le des six à la place de mon jeton parce que c'est quand même ce qui me permet de rester en vie mais et le chaos je prends le chaos oui ok bah je vais faire ça et ça plein de thunes s'il vous plaît que dalle ok bon bah ok alors la question étant étant donné que j'ai eu mon petit cochon tirelire est-ce que je suis suffisamment fou pour me dire ça va me suffire ce me suffire pour survivre et et je jette mon jeton je suis un grand malade en ces pourri allez c'est pas grave en tout cet argent que je vais pas pouvoir acheter pouvoir attraper tristesse regardez moi tout ça après à tout moment je peux voler c'est jamais oula clairement pas un boss que j'ai envie d'affronter en fait j'ai un doute là en réfléchissant est ce que le cochon c'est vraiment à chaque fois strictement que je me fais toucher que je génère de la thune ou c'est une probabilité c'est vrai qu'en le disant là j'ai j'ai loin d'idée que c'est une probabilité que c'est pas systématique et du coup je dois avouer que j'ai les chocottes j'ai pas j'ai pas honte de le dire ça ça marche pas on est d'accord avec ce perso c'est quand même ballot qui est temps d'objets à re randomiser et que moi j'ai pas les charges de d6 pour les randomiser c'est quand même pour ça moi que j'ai pris ça zut à quoi ça va me faire de te faire sauter toi à rien ça va juste changer les objets je pourrais pas plus les acheter donc je l'ai dans l'os qu'est ce que je peux faire avec mes bombes est ce que je peux faire des choses intelligentes avec mes bombes pas vraiment clairement c'est pas l'objet à prendre ça ça non plus j'ai comme l'impression qu'il ya une thématique le jeu veut que je me fasse sauter la tête mais je refuse dans la salle secrète il y avait de l'argent de l'argent ah 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 peut-être là des choses à faire yes et là et là et là c'est l'effet boule de neige j'ai de la thune avec cette thune je peux acheter une pile avec cette pile avec cette pile je peux randomiser les objets et là et là et là c'est là que tu vas être content d'avoir fait un effort monsieur justice tu vas voir tu vas voir tu vas voir tout n'est pas tout perdu dans cette partie enfin clairement tout n'est pas tout perdu on t'as l'ex of tamy squeezy le chaos la tirelire allez allez on y croit je vais plutôt randomiser lui euh oui ok ça fait toujours un livre un jour ça peut être important d'avoir touché un livre si j'en touche deux autres notamment et toi donne moi d'autres piles s'il te plaît c'est très important n'empêche que ça c'est excellent j'utilise ma dernière bombe comme ça allez tant pis une pile en solde yeah une bombe en solde je me gratte la tête dure 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 mais je vois tant pis tant pis tant pis on va se casser est-ce qu'il y avait des caca que j'ai pas fait péter là non 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 ah viens on se casse tant pis bon bah avec tout ça j'ai quand même réussi à choper une couronne de lumière le chaos c'était pas un étage dénué d'intérêt du tout donc du coup je fais 25 points de dégâts paf énorme énorme le mec tant que je me fais pas toucher et le but c'est de ne plus jamais se faire toucher de la partie évidemment dit-il avant de se prendre deux dégâts directs et de faire game over bombe à la semaine prochaine ahlala ça va sûrement arriver parce que plus j'accumule les objets fantastiques plus je fais de dégâts et plus je vais être un petit peu en dilettante sur mes esquives je vais me reposer sur mes lauriers et là et là au moment où tu l'atteindras le moins comment on va perdre cette partie sur des piques non c'est vraiment trop nul sur euh choupou sur des boss que je déteste sûrement j'ai pas envie de faire cette grande salle tout de suite parce qu'à force de parler de ma mort je commence à avoir peur bon alors désolé du coup c'est l'épisode un petit peu long aujourd'hui c'est pas grave c'est comme ça ouf euh oui s'il te plaît des bombes infinies pour l'étage en cours ça me semble très intéressant voilà pour le prix modique d'une seule bombe ok tout va bien ah j'ai plus la clé du magasin mais j'ai 5 clés donc c'est pas un problème toi t'es la salle secrète voilà merci jamais jamais il va me donner des trucs alors toi je peux te faire sauter jusqu'à ce que tu me donnes de l'argent je crois non ? mais t'as mis des sous dedans qu'est-ce tu fais ? t'es malade ou quoi ? on est d'accord qu'au bout d'un moment toi t'exploses et tu donnes de la thune hein ouais ha 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 très bien euh dans une salle avec beaucoup de rochers je pourrais aussi prendre ça pour générer beaucoup d'argent ça peut être une idée argent qu'on dépensera pas à cet étage du coup évidence tu ne laisses plus traîner ta thune justice tu fais moins d'efforts ça y est tu fais moins d'efforts bon c'est pas très grave pour l'instant mais alors oui donc avec les bombes infinies et la petite babiole qu'il y avait là-bas du je sais plus comment il s'appelle rocher brillant euh le petit caillou là qui fait que chaque rocher que je casse me donne une petite c'est nul une petite pièce euh je pourrais générer plein de sous et j'avoue qu'après tous les efforts que j'ai fait ça ce serait un bel effort pour continuer de de mettre toutes les chances de notre côté néanmoins ahhhh tout va mal néanmoins je dois avouer que c'est vraiment trop pénible à faire donc je vais pas le faire néanmoins l'avantage qu'on a avec notre couronne de lumière c'est quand même avec pourquoi t'as pas re randomisé gimpy t'as le d6 monsieur justice c'est quand même fait pour ça quoi ça attend de voir cet impact regardez ça va être facile théoriquement il n'y a aucune raison que ce soit dur en fait donc j'espère que ça va être facile voilà voilà parfait parfait un petit pote un petit pote je dis oui au petit pote très bien il se passe des choses avec la carte de force je peux prendre un pacte non mais la clé de papa c'est pas ce qu'il nous faut quoi clairement ce qu'il aurait fallu faire monsieur justice c'est ne pas prendre cette crampe dans la salle au trésor et la randomiser avec ton d6 là t'as fait une grosse bêtise surtout quand on a le chaos tu peux avoir tellement de meilleurs objets que ça plutôt qu'un objet qui est strictement inutile quoi enfin bon c'est pas strictement nudissime ça va te faire ça va te faire générer des mouches quoi ah mais t'as pas de bombe bon plusieurs petites erreurs qui commencent à s'accumuler j'espère que ça va pas jouer des tours tout ça allez une bombe il suffira d'une bombe pour faire un petit effet boule de neige dans la salle précédente une seule bombe ça sent le piège à cons roche spécial tant pis pour toi allez qu'est-ce t'as pour moi des bombes c'est très bien le magasin jv aussi avec mes soldes steam j'ai une mouche d'attaque j'ai des bombes tristes alors c'est comme d'hab avec le chaos je ne dirai jamais assez on se retrouve toujours avec 12 objets de bombe bon est-ce que je te prends la mouche d'attaque pourquoi pas pourquoi pas ok il y a une pile à 3 centimes là c'est important pour plus tard ça ok allez on avance on avance on avance toi du coup je vais te récupérer ok ok très bien des bombes infinies donc là pour l'étage en cours on va avoir des dégâts assez odieux grâce aux bombes en fait bon bon est-ce qu'il y avait d'autres objets spéciaux en vente au magasin parce que n'oublie pas que t'as le des 6 quand même pardon j'ai le ok je prends un peu trop facilement les objets qu'on propose après c'est vrai qu'avec le chaos il y a quand même tellement de chance que ce soit des objets en rapport avec les bombes que finalement c'est pas si intéressant que ça mais le but du chaos c'est aussi d'avoir grâce à lui des objets de pacte avec le démon ou les anges et c'est là toute la force du chaos peut-être qu'à un moment là je vais avoir impact quand même je suis pas à l'abri de réussir à pas me faire toucher on n'est pas à l'abri d'y arriver à tout moment à tout moment on peut trouver le bon chemin aussi j'ai pas de balle bien bien alors d'évidence c'est pas grave si j'ai on est à plus de 20 minutes au pied de maman parce que le défi de bosser avec moi si le gardien c'est pas une priorité du tout même si j'ai le chaos et qu'il pourrait y avoir n'importe quoi comme objet ok pourquoi pas ça ça me va bien c'est jamais inutile c'est pas forcément utile mais c'est jamais inutile ah je peux pas te récupérer tout euh... pour de l'argent moi je dis oui parce qu'il nous reste encore un magasin à l'étage suivant alors pfff la chance qu'au magasin à l'étage suivant il y ait une avarice elle est quand même élevée mais si on commence à réfléchir comme ça on fait plus rien dans la vie monsieur hein allez comme on a quand même les soldes steam et le D6 et le chaos au magasin il peut y avoir tous les objets du jeu faut avoir de la thune sait-on jamais sait-on jamais on pourrait aussi avoir besoin de thune si on tombe sur un mendiant qui pourrait lui aussi nous donner tous les objets du jeu parce que le chaos et bah oui et bah oui allez je crois que j'ai raté la salle secrète qui était un peu au dessus mais parce qu'à force de chercher un peu n'importe comment je me souviens plus où j'ai cherché ou j'ai pas cherché tant pis c'est pas grave ah non ne t'approche pas j'ai les chocottes bon adieu mon pacte hein oh merveilleux bah oui sauf que bah le chaos hein forcément du coup merde à quoi ça sert d'avoir un pacte avec les anges pour avoir une bombe ou un objet inutile eh bien à rien c'est moi qui ai fait ça tous ces dégâts là bon après du coup on a quand même beaucoup de bombes et ça va être une bonne source de dégâts nos bombes hein c'est pour ça que finalement là j'ai pas utilisé le D6 c'est que je me suis dit quand même quand même quand même à un moment ça peut être intéressant bon bah viens on se casse après encore une fois là mon D6 du coup je n'utilise pas je me suis quand même mis en difficulté en lâchant mon cheon pour prendre ce D6 donc si j'en tire pas parti vraiment c'était pas le bon choix quoi euh c'était comme ça oh est-ce que je vous fais l'affront de refaire ça non c'est bon ça suffit crevez tous donnez moi de la thune je vais en laisser deux ici j'aurais pu et j'aurais dû aller dans cette salle de défi de boss en prenant un dégâts c'est sûr c'est sûr alors arrête de chercher tes salles secrètes n'importe où parce que tu n'as plus la bombe dorée qui te permet d'avoir des bombes infinies c'est sûr c'est sûr soit on a un vrai magasin il peut se passer beaucoup de choses soit on a une avarice et là on est dans l'os bon bah voilà même pas un objet spécial lâché par l'avarice pour que je puisse le randomiser avec le D6 c'est la déception totale et complète putain bon bah t'as me pillé c'est comme ça c'est comme ça ça va empêcher d'être déçu j'ai déjà cherché la salle secrète en dessous là donc ça sert à rien de remettre une bombe ah juju fais gaffe t'es en train de perdre t'es en train de perdre ça se voit pas mais tu te fais toucher de plus en plus souvent c'est la merde c'est la merde c'est la merde tout va mal bon on se ressaisit on va pas foutre tous ces efforts en l'air ça va le faire ça il faut que tu arrêtes de te faire toucher dans toutes les salles quoi c'est pas possible en terme de confiance en toi c'est désastreux intro et le boss chouette chouette cool il faut cette salle au trésor dedans il peut y avoir tous les objets du jeu c'est important ça quand même ouais du coup je l'avais dit sinon tu ne sert pas au magasin il nous servira pour un mendiant donc toi tu vas tout prends exikente Ok alors là, pourquoi tu donnes deux pièces ? Ok et donc là c'est le moment d'utiliser le D6. Je suis deg. Mais c'est pas grave, une carte de pendu ça peut être intéressant, plus que la carte de force ? Dans certaines circonstances oui, après la carte de force, non mais laisse tomber on n'aura jamais de pacte avec le démon, je l'ai accepté depuis le temps. On sait tous qu'il ne faut pas appuyer sur ces boutons, on est d'accord ? Alors je pourrais faire mon kikimu et me dire, ok on va à l'utérus sans polaroïd ni négatif, comme ça on peut finir la partie à Isaac, j'ai plus de chance de la gagner du coup. Mais franchement ce serait un peu naze non ? On ne veut pas faire ça, pas du tout. Bim. Ok. Oui, 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 oui. Ça clairement c'est pas un objet que je re-randomise. Ok, allez, là on a gagné le gros lot. Entre la pilule qui va me permettre de re-randomiser plein d'objets. J'ai un peu la flemme de faire le tour mais je vais le faire parce qu'on fait l'effort aujourd'hui. Entre la pilule qui va me permettre de re-randomiser tout un tas d'objets et l'incube. C'est énorme ce qui vient de se passer en quelques secondes. C'est énorme. On meurt pas maman s'il te plaît, ce serait vraiment nul. C'est une maman rouge en plus. J'aurais bien aimé lui faire tomber son pied sur ce rocher spécial mais tant pis. Mais tant pis. Ok. Bien. On arrive finalement à l'utérus. Eh ! Qui l'eût cru ? Une petite malédiction de l'obscurité histoire que je vois pas la mort venir. Mince, je mets tellement de bazar à l'écran que je comprends rien à ce qu'il se passe. Surtout avec toi qui fait des tirs à courbes là. Un petit familier tout blanc. Enfin tout bleu, tout bizarre là. Là, là, lui là. Cette espèce d'être de lumière. Étrange. Je bougerai jamais de la vie. Bon j'ai menti parce que j'ai bougé. Ouvre toi, ouvre toi, ouvre toi. Merci. Yes. Bon, le gros avantage qu'on a quand même, c'est qu'avec 21 points de dégâts, on one-shot tout. C'est quand même merveilleux. Et... Ah ! J'ai pas vu ce qui m'a touché. Euh... Je sais pas d'où on sort. Neuf de délai de l'arme par contre. Je crois que c'est... Oh non, 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 non. Attends. Arrête de tirer. Arrête de tirer. Ne fais rien. Voilà. Ok. Euh... Neuf de délai de l'arme, ça doit être avec le petit champignon bizarre. C'est bien joué. C'est un neuf alors que t'es le gardien, c'est quand même merveilleux. En terme de DPS, c'est énorme. Ça plus l'incube. Pas trop trop de problèmes. Bon. Pour Guppy. Je devrais pas. Je l'ai fait ! Mais parce qu'on va tout atomiser de toute façon. Y'a aucun problème. Regarde-moi ce chub, comment on le fait fondre. Oulala. Oulala, on déchire tout. Allez Loki. Allez Loki, tu t'en vas. A bientôt. J'ai plein de pilules. Je vais garder une pilule du pendu quand même. Il faut des clés pour le coffre. Donc merci. Attention. Fais gaffe quand même. Ok. Ils mourraient tous. Dans cet étage avec la médiction de l'obscurité là, mes larmes phosphorescentes, ça me perturbe beaucoup trop. C'est vraiment pourri. Qui aurait cru que ce serait le truc qui me poserait soucis quoi. Bon y'a pas que ça évidemment mais clairement là si j'arrive pas à esquiver c'est à cause de ces machins quoi. Ah ! Saleté ! Ok c'est bon. Oh non, t'es malade ou quoi. C'est un des quatre sur l'étage ? Non c'est un des quatre sur moi. Ouais non non. Enfin un des quatre sur l'étage ça n'a aucun sens. C'est un des six sur l'étage je voulais dire. Et ça c'est la phase 4 justement. Vite vite. Vite vite. Ok. On va attendre à faire l'effort. Voilà on attend du pluck on y va. Et alors là. Attention petite boulette. Il suffit de faire des petits déplacements c'est comme les pop corns dans les shmups. Tu te déplaces un tout petit peu. Ok. On va avoir un cube de viande ou une balle de pansement pourquoi pas. Clairement je garde mon D6 pour le pacte avec les anges j'en ai d'accord. Alors je suis pas pressé de prendre le cube de viande non plus. Il y a les robes de cérémonie. Qui sont un boost de dégâts. Franchement comme il y a quand même quatre piédestals. Que je veux pas forcément faire méga stan aujourd'hui. Quoique. Je pourrais tuer l'ange. Avoir une clé au sol. Et après utiliser mon D6. Puis la pilule. Et là j'aurai. Je verrai plein plein d'objets potentiellement intéressants. Et je fais vraiment le bon choix. Allez on va faire ça. Ok je l'ai one shot avec une bombe. C'est vraiment nul tout ça. C'est vraiment extrêmement mauvais. Le trisagion. Le trisagion ou la succube. Le trisagion c'est trop drôle. C'est un objet que j'ai pas souvent eu. Du coup je le prends. Voilà par contre ça c'est trop nul. Du délai de l'arme en moins. Est-ce que ça va me faire descendre en dessous de 9 ? Je pense pas. Oh si ça l'a fait. Super. Super super ça je te prends pour la défense. Et bah c'est bien tout ça. Je pourrais aller chercher ma pile. Lul. Dans la salle de défi là-haut. Franchement on se casse. Waouh. Waouh. Triple trisagion avec un délai de 7. 21 de dégâts. Je... Oui. Je dis oui. Je tente. On a absolument aucun moyen de savoir où on est. C'était malin de faire ça. Je dis oui. Bah à peu près 12 piles dans cette salle. C'est un cul-de-sac cette grande salle. Je suis très déçu. Vraiment ? Ok. Donc on est dans un cul-de-sac. Maintenant qu'on le sait. Eh bien... On le sait. Je vais pas essayer de sauver cette machine de don du sang. Oh je suis revenu au début. Ok. Parce que... Parce que... On s'en fiche de cette machine de don du sang. Qu'est-ce qu'elle va nous donner ? Un sac de sang qu'on a déjà eu. Alors comme on l'a pas ramassé elle pourrait le redonner je crois. Mais on s'en fiche un peu. J'aurais pas dû ramasser ça. Ok. Alors quand tu vole pas. Faut faire des efforts quand même pour ces salles-là. J'ai une carte du pendu. Donc typiquement si je me fais toucher dans une salle comme ça je l'utilise. Mais bon. Avec ma carte du pendu je pourrais aller dans cette salle maudite. Si je génère... Si je génère une pièce quelque part. Je pourrais faire ça. Je vais esquiver cette bombe je sais pas comment. Je suis très content d'avoir un truc transperçant tu vois. Parce que ça a tout déchiré. Bon. Nous vous l'a bien perdu avec tout ça. Es-tu la salle secrète ? Non. Nos bombes vont faire tellement mal. Je suis presque déçu de ne pas avoir pris la deuxième clé de méga-stan pour aller le déchirer. Ah attention. Non. Le placenta. Le placenta a fonctionné. Le placenta a fonctionné ? Le placenta a fonctionné. Mais c'est énorme. C'est merveilleux. C'est... C'est... Je savais pas que c'était possible. J'en connais un qui va tout déchirer avec des bombes. Crevez tous ! Euh... Un peigny à valu ? De l'argent. Ah là là, tu me fatigues Justice. Ton D6, ton D6 il sert à quoi mec ? À part décorer là-haut. À part te prendre pour Isaac. Il sert à quoi ton D6 ? S'il sert pas à ce genre de truc. Un objet inutile que tu randomiserais. Hein ? Il sert à quoi ? Il sert à rien ! C'est fatiguant d'être moi, c'est fatiguant d'être moi ! Euh... Ça passe. Attends. Voilà, voilà. Tranquille, 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 tranquille. On y va ! Oh ! C'est des cadeaux ! Ok. Eh ben peut-être bien que je vais la gagner finalement cette partie. Ha ! 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 Qui l'eût cru ? Pas moi en tout cas. J'avoue que la... Hum ! La bénédiction d'Eden, c'était quand même magnifique. J'ai plus tellement besoin de cette carte du pendu. Oh, t'es pas obligé de me téléporter dans la salle juste à côté. Quand même, t'aurais pu faire un effort mince ! Bon. Tant pis. Oh-la-la-la-la-la-là-la-la-la-la-la-la-la-la... Le triple trisagion, c'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Comme quoi avec le gardien, si on arrive assez tôt à s'affranchir de ses points faibles, c'est-à-dire sa vitesse et son délai de l'arme, et ben après on kiffe, on kiffe, on kiffe, on kiffe. Enfin, sa vitesse de déplacement et son délai de l'arme. Sa vitesse de déplacement et sa survisabilité surtout. Tout ça sans problème. Et d'oh, 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 dis-je. Est-ce que je gaspille plein de bombes dans l'hypothèse d'un super champignon magique ? Je sais pas pourquoi il est super aujourd'hui, mais il est super. Je suis pas sûr d'avoir... Oh non, j'appuie une fois de trop. Je sens bien ce bouton. J'avais raison, mais c'est pas si fantastique que ça. Ok, j'ai laissé train d'une petite pièce. Bah écoute, c'était pas une mauvaise idée parce que ça peut être important. Toi, était clairement quelque chose à re-randomiser quand j'aurai chargé le D6. Après, je pense que avant Isaac, il y a peu de chance qu'on... Il faut que je prenne ça. Il y a peu de chance qu'on recharge complètement notre D6. Donc tant pis pour toi. J'aurais dû aller toucher cet objet pour être sûr de ne plus le voir. Alors mon problème, ça va être... Un problème ? Quel problème ? J'allais dire mon problème, ça va être que je vais absolument pas réussir à lire les attaques d'Isaac. Mais voilà, cette phrase n'a plus aucun sens. On a un tétriminaux en forme de L avec nous. Voilà, il est là. Il est mignon. 99 bombes avec les bombes que j'ai. Je dis oui. On va toucher ses objectifs et les reposer. On les re-randomisera après avec le D6. Voilà, donc là, le but, c'est d'arriver dans la salle de mettre une bombe à tête chercheuse qui fait des dégâts de ouf et après de tirer. Voilà, voilà, c'est rigolo. C'est rigolo. On kiffe. On kiffe une partie avec le gardien. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Si on m'avait dit que ça se finirait comme ça, je l'aurais pas cru. Je sais plus ce que tu fais au coffre, je crois que c'est pas terrible, mais je l'ai fait quand même. Bravo. Ça, il y a des chances quand même que je touche quelqu'un à chaque fois avec au moins un projectile. Non ? Faut que les trois touchent, parce que ça fait rien sur mes stats là. Peut-être. Peut-être que j'aurais pas dû prendre ça. Donc, ni la boîte de Pandore, ni le Dead Eye du coup. Eh bien, écoute, voilà. Tant pis d'évidence. Ma fameuse carte du pendu qui m'a suivi jusque là. C'est très mignon. Nous sommes inséparables. Et puis, c'était un cul-de-sac ça ? Non. Pourquoi je suis revenu en arrière du coup ? Ah oui, pour reprendre les objets dans la première salle. C'est ça, c'est ça. Alors, soit dit en passant, il y avait un pénis chanceux tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez vu, il était vert. Mais j'ai complètement oublié de le dire. Ce qui enlève toute classe au fait que je l'ai reconnu. Le prochain, je vous le dirai. Je pense qu'on n'en verra plus. Euh... Je suis là, toi. Des bombes, parce que KO. Ok, ok, ok. J'en ai pas besoin de ta bombe. J'en ai trop. De l'argent, laisse un peu au sol des fois que tu te foires lamentablement. Franchement, ce serait une bonne partie pour aller se faire le délirium. Bon, ça va être l'épisode d'une heure et demie, mais... Si on me le propose, j'aurais peut-être assez fou pour y aller. De toute façon, là, on va gagner. Pas tellement de questions. J'oublie d'utiliser mes bombes, d'ailleurs. C'est bête. C'est très bête. J'ai pris 99 bombes, je les utilise pas. J'ai même pas le temps d'utiliser l'ennemi. Il est mort avant. Triste. Voilà, voilà, voilà. Casse-toi. Et je vais le faire qu'avec des bombes de boss, parce qu'il ne mérite que ça. Ah, peut-être pas. Voilà, comment, comment, quand même. Et pas de délirium. Eh bien, écoute, victoire pour le gardien. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice. Jouais Isaac after Burst Plush. J'espère qu'il t'a plu, même s'il était un peu long. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Et d'ici là, les justiciers, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada